hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance message des êtres galactiques vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce format parce que on est passé donc dans l'ère du verso dans l'ère de la pleine conscience dans l'ère de la 5d donc pour beaucoup vous ouvrez à d'autres mondes subtils à vos à votre part divine à vos capacités extrasensorielles donc il y a des messages qui vibreront très fort en vous donc vraiment prenez uniquement ce qui résonne on va commencer avec l'oracle beyond lémuria donc au delà de la lémurie donc c'est un oracle qui est splendide vraiment très 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 beau très puissant mais qui n'existe qu'en anglais voilà aller donc j'ai de plus en plus aussi de personnes qui en fait se révèlent être des starseeds donc je vois dans les commentaires vous me posez beaucoup de questions aller chercher sur internet montrez vous curieux allez faire vos propres recherches c'est comme ça aussi qu'on éveille notre conscience qu'on va apprendre à à faire confiance à notre propre guidance il y a des choses qui vous parleront et d'autres non et c'est ok alors on vous parle journey to wholeness donc on vous dit soyez dans la gratitude soyez dans la gratitude pour tout ce que vous êtes en train de vivre alors oui c'est déstabilisant c'est clair mais plus on va aller vers un autre champ de conscience plus en fait on va s'émerveiller on va se reconnecter à notre potentiel créateur qui est infini et on va faire ce retour aux sources on va comprendre beaucoup de choses parce que pour beaucoup d'entre vous et moi même je l'ai vécu en étant petite pendant très longtemps je cherchais la place que j'avais dans ce monde j'avais la sensation en fait de ne pas appartenir à ce monde et pour beaucoup vous avez justement ce sentiment donc accueillez tout ce que vous êtes en train de vivre accueillez cet éveil spirituel accueillez cet éveil à d'autres mondes subtils vous êtes en train de sortir des illusions vous êtes en train de vous réveiller donc pratiquer la gratitude vibrer ou vibrer fort ok soyez dans l'émerveillement même pour les cadeaux mal emballés on va prendre un message de l'oracle les forces de l'esprit donc pour vous connecter à des énergies vibratoire beaucoup plus élevé que ce que vous connaissez déjà c'est un oracle aussi qui est très très beau en tout cas je moi perso je l'adore alors qu'est ce que votre âme cherche à vous montrer cherche à vous dire bon on vous parle des maîtres ascensionnés et de la tentation secrète de l'égarement c'est ça c'est de façon on est en plein conflit l'amour ou la peur l'amour ou la guerre l'ego ou l'amour donc là très clairement on vous dit ne vous laissez pas à paix par l'ombre ne vous laissez pas tenter par l'ombre après on est obligé à un moment donné ou à un autre d'expérimenter l'ombre pour déjà en prendre conscience et choisir son camp j'ai envie de dire c'est à dire de rester dans l'amour et dans la lumière mais on est obligé de marier et d'accepter de marier l'ombre et la lumière ça forme un tout ça fait partie d'un équilibre comme le jour la nuit le soleil la lune on vous dit que pour certains vous allez être très connecté au maître ascensionné alors ils peuvent varier au fur et à mesure de votre chemin spirituel au fur et à mesure de vos conscientisations donc en tout cas là il y a une énorme ouverture au niveau de votre conscience beaucoup de capacités là qui vont être accrues vous allez être très connecté aux êtres galactiques très très connecté donc vraiment n'ayez pas peur et écoutez ce qui se passe en vous écoutez et regardez les signes que l'on vous envoie regardez le ciel le soir voilà l'univers les étoiles ont beaucoup de choses à vous communiquer ça peut être aussi sous la forme d'une méditation juste regarder le ciel étoilé vous permet de d'être ici et maintenant en pleine conscience et de recevoir les messages que vous êtes capable de recevoir on va prendre un message de la voix des artisans de lumière allez quel message bon là très clairement de toutes les façons en ce moment beaucoup vous êtes en train de faire des sauts quantiques éveil spirituel très poussé très intense d'où beaucoup de maux physiques et c'est normal ne vous inquiétez pas donc reposez vous au maximum buvez beaucoup d'eau essayez de manger sainement d'avoir une vie équilibrée on vous dit mise à niveau énergétique une nouvelle façon d'être l'intégration il y a énormément d'intégration pour beaucoup d'entre vous en ce moment c'est normal on est en train d'intégrer des nouveaux codes au niveau de notre adn parce qu'on est en pleine transformation il y a plein de connexions de révélations de déclics de retour en arrière pour savoir d'où vous venez de quelle galaxie et vous reconnecter parce qu'il y a un moment donné ou un autre de toutes les façons vous avez été un être galactique c'est obligé et on vous dit bien les choses changent au niveau cellulaire on vous parle d'une guérison profonde de vraiment de révélations d'illumination même on me dit d'illumination et c'est vrai que cette femme là alors pour certains vous allez faire des connexions particulières avec l'Egypte ok on va prendre un message donc toujours de la créatrice Rebecca Campbell la voix des êtres stellaires voilà ce sont des oracles très très puissants très puissants allez quel message pour vous alors elle va tomber toute seule alors votre vie est un chef d'oeuvre appréciez la vie émerveillez-vous de la vie des expériences que vous vivez on vous parle d'artistes de manifestations et de responsabilité créative donc il y a vous êtes beaucoup poussé à la créativité à l'intuition et je vous prends le message quand même en dos de deck patience il n'est pas encore temps tout s'aligne tout est en train de bouger et regardez cette connexion au grand tout à l'univers à quelque chose de plus grand qui nous happe qui nous attire qui nous élève alors est-ce que je vais trouver le message ou pas ça c'est une autre histoire vous êtes l'artiste créateur de votre vie assumez la responsabilité de votre capacité à créer la terre est connue comme une planète de manifestation votre moment présent est basé sur vos pensées et vos croyances passées vos pensées actuelles déterminent votre avenir quel genre de vie souhaitez-vous créer pour vous-même et les autres qu'êtes-vous appelé à créer reconnectez-vous à votre pouvoir de manifestation et alignez vos pensées vos sentiments et vos actions à la vibration la plus élevée la plus joyeuse il n'est jamais trop tard pour commencer et aucune expérience n'est requise il suffit d'ouvrir grand votre coeur et votre esprit tout en agissant de façon cohérente la question qu'êtes-vous appelé à créer dans votre vie ok donc eh bien je vous invite à cette réflexion on va prendre quelques cartes de l'oracle des chamanes atlantes allez quel message pour vous alors on vous parle de la lune cette dernière pleine lune a été très forte puisqu'elle a été suivie de l'équinoxe de printemps sachez qu'en avril il va y avoir deux nouvelles lunes la nouvelle lune du 1er avril et la nouvelle lune du 30 avril donc gros passage encore vous allez me dire oui encore beaucoup d'éveil beaucoup de transformation au niveau vraiment de votre ADN parce qu'on n'a pas deux hélices en fait à la base on en a 12 alors on vous dit attention au piège donc attention à vos pensées limitantes attention à l'ombre parce que on dérange l'ombre quand on est des artisans de lumière quand on s'éveille à notre part divine ça déplait à l'ombre mais on doit expérimenter ça aussi pour rester vraiment dans l'amour et la lumière donc on vous dit si vous ne le sentez pas méfiance faites confiance à votre intuition à vos ressentis à ce qui se passe dans votre corps c'est votre meilleur guide vous êtes votre meilleur guide réfléchissez bien avant d'agir tout n'est pas dévoilé on vous parle de la sirène la voix de la sirène réchauffe ton âme dans les périodes difficiles alors peut-être que pour certains vous allez être amené à vous rapprocher de l'eau l'eau est purificatrice pour certains vous allez connecter vraiment avec le monde des atlantes là dauphins baleines sirènes et on vous parle du soleil de rayonnement une prise de conscience un nouveau départ c'est vraiment ça donc là vous vivez une profonde et on me dit aussi éprouvante transformation mais qui est nécessaire pour votre bien-être pour votre émerveillement pour votre ascension ok on va prendre un message de l'oracle des anges de l'atlantide alors à l'époque où je l'avais acheté il n'était qu'en version espagnole vous voyez c'est bien je vous fais je vous fais voyager voilà de l'anglais de l'espagnol alors on vous parle d'enchantement avec l'archange Michael oui vous allez être vous allez vivre une illumination et pour certains vous êtes déjà en train de vivre cette illumination on vous parle de magie quand on accède à certains plans à l'amour inconditionnel en fait qu'il y a en nous et qu'il y a tout autour de nous on vit des moments de béatitude et de gratitude en fait qui n'ont pas de mots qui n'ont pas de mots tellement c'est beau c'est magique c'est fort c'est puissant c'est même transcendant on va prendre un message de l'oracle de la géométrie sacrée pareil la géométrie sacrée va prendre de plus en plus de place dans notre vie on vous parle de synergie la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner d'aimer et d'être elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité on vous dit oui c'est douloureux parce que là vous êtes en train de quitter l'ancien monde pour aller vers un nouveau paradigme tout simplement donc grosse grosse transformation grosse libération gros réveil ascensionnel et on va terminer par un message de l'oracle les cartes d'alliance galactique quel message pour vous en plus maître nom 44 donc des grosses grosses énergies libératrices transformatrices élévatrices l'humain est essentiellement bon et si souvent il a cru perdre sa route il y a toujours en lui l'étincelle de l'amour qui veille et qui le réveille à chaque étape du chemin qui est le sien soyez dans l'amour vibrez l'amour haut et fort déjà pour vous même pour les autres pour l'humanité soyons dans l'entraide soyons dans le partage c'est vraiment un message très fort des êtres galactiques merci infiniment de votre confiance je vous embrasse bien fort croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye bye